Musique Donc ce matin, on va retravailler avec Scratch et on va faire un projet pour la fin d'année. Tu vas créer un tableau, tu vas choisir l'arrière-plan que tu veux, tu vas choisir les lutins que tu veux. Ce que je veux, c'est que tes deux lutins, deux lutins, donc deux personnages, se rencontrent et se souhaitent bonnes vacances. Où je vais cliquer pour choisir un arrière-salle? Ici, bravo! Je vais le cliquer. Donc, tu viens ici te choisir l'arrière-scène de ton choix. Tu vas aller choisir, qu'est-ce que tu vas aller choisir d'après toi? D'autres personnages? D'autres personnages. Comment on appelle ça les personnages dans Scratch? Les lutins. Des lutins. Ah ah! Dans Nouveau lutin, tu choisis combien de lutins? Deux. Deux? Non. Au moins deux. Oui, parce que tu veux qu'ils se rencontrent et on veut qu'ils parlent. Ça peut être des animaux, ça peut être des personnages. Tu sais, il y en a qui m'ont fait ça, il y en a qui ont pris les personnages et qui ont mis leur visage. J'ai mis mes deux lutins, j'ai mis mon arrière-scène et là, je vais pouvoir commencer à donner mes indications, donner mes actions à mes lutins. OK? Apparence, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Pour que tes personnages se parlent, pour qu'ils aient un échange de dialogue, pour qu'ils se parlent, tu devras aller sous l'onglet Apparence. Si tu veux qu'ils disent « allô » pendant du temps, tu vas aller dire « allô » pendant deux secondes. Qu'est-ce que c'est la différence entre « dire allô » et « penser »? « Allô » aussi, c'est « allô » comme dans la petite « penser » à jouer un jeu. Tu te souviens, dans Scratch, quand on utilise le « penser », c'est des petites bulles, des petits nuages. Ce que tu penses, c'est dans un petit nuage. Quand tu dis quelque chose, c'est dans une bulle de dialogue, comme dans une bande dessinée. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on utilise « penser » ou « dire ». « Dire ». « Dire ». « Moi, je veux penser aussi. » Si tu veux qu'ils pensent à quelque chose, c'est correct aussi. On va avoir besoin d'un événement. Juste le drapeau dedans. Toujours, nous, on utilise le drapeau. Parce que c'est ce qui donne le signe de départ. On va avoir besoin de nos boucles de contrôle. Tu peux lui dire « Non, je ne veux pas que tu le fasses indéfiniment. Je veux que tu le fasses, par exemple, maximum dix fois. » Là, il y a le chiffre dix, mais tu peux en effacer et mettre le nombre de fois que tu veux. Est-ce que ça va? Oui. Super. Juste d'écrire, là. Ils sont venus me demander « Émilie, comment on écrit? » « Ouah, ben attends, regarde dans ton aide-mémoire ce mot-là. » « Alors que, tu sais, moi, écrire, c'est une bataille de tous les instants. » On va dire « Allô, 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 alli. » Après ça, je vais demander s'il allait bien, s'il s'en va. Après ça, lui, il va répondre « Oui. » Ben, moi, je suis en train d'écrire « Penser à bonnes vacances. » Je n'ai jamais écrit « Penser à bonnes vacances. » « Bonnes. » Je peux écrire « Bonnes ». Parce que ça serait un petit peu bizarre quand je dis « Bonnes vacances. » Et quand tu n'as pas répondu, je pense à « Bonnes vacances. » « Deux avions, deux avions, deux avions. » « Oui, avions. » « Toi, tu veux quoi ? » « Avions. » « On a dans ses crâles. » « Qu'est-ce que ça me pose ? » « Il ne me pue rien. » « Attends, je vais changer. » « Je vais changer la couleur comme ça. » « On ne peut pas se compter. » « Peux-tu t'entendre un coup ? » « Là, est-ce qu'il pense ou il dit quelque chose ? » « Il pense. » « C'est bon. » « C'est correct. » « C'est ce que mes élèves ont beaucoup apprécié. » « C'est de pouvoir décider. » « On pourrait leur demander, alors décris-moi ce que ton lutin va faire maintenant. » « Vas-y, mets-moi ça en image maintenant. » « Il y a beaucoup de choses à faire. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. »